et favoris. On a vu que pour Fréjus, ça s'est pas quand même passé comme une lettre à La Poste, loin de là. La Poste était un peu plus loin de prévu. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est passé, c'est ce qui compte. De toute façon, à la fin, on se rappellera du résultat. On est bien d'accord. Et donc, et bien maintenant, à voir si Bron va connaître les mêmes difficultés, ou voire même, éventuellement, chuter. Mais ça, ça dépend évidemment des hommes et des femmes en rouge, qui comptent bien donner le plus de mal possible au tenant du titre. Et voici Ludivine Lové. Ça va être intéressant. Elles sont, enfin, c'est encore une façon de penser, mais je trouve qu'elles sont bien montées, les équipes de Bron. Autant hier, j'étais en doublette un peu sceptique, autant là, ce matin, d'avoir fait rentrer Christian André-Anne-Sénault au point, là-bas, je trouve que c'est une très bonne idée. On oublie, on oublie malheureusement trop souvent qu'un pointeur, même dans des terrains de tir, a une grande importance. Le duel chez ces dames, ce sera Ludivine face à Charlotte. C'est pas mal joué, ça doit gagner. C'est vrai que dans cette équipe de Bron, il est tenant du titre, l'année dernière, il y avait Christian Fasino, qui était là un petit peu pour, on va dire, driver cette équipe au moins au niveau du mental. En plus, le fait que c'est un, enfin, je me permets de dire, un couteau suisse, parce que Christian Fasino, même encore maintenant, quel que soit le poste qu'il occupe. C'est vrai que dans un groupe, il insuffle quelque chose, Christian, c'est certain. Cette année, Bron fait sans Christian Fasino, mais... Jusque là, ils sont à la hauteur de leur rang. Donc, l'année dernière, on avait souvent vu l'association Clément Bousquet-Christophe Sarriot, ils ont fait beaucoup, beaucoup de doublettes ensemble. Ils ont surtout remporté, cette année, le fameux duel entre leurs frères ennemis des Canuts. Oui, on a ça, hein. Le duel lyonnais. Et quand on a vu qu'ils tombaient dans le même groupe, on s'est dit, où ils vont certainement se rencontrer, ce qui a été le cas. Et c'est bon qu'ils l'ont emporté. Ils avaient réussi à s'éviter dans les tours régionaux, pour s'attraper dans le tour national des 16e de finale. Un tirage au sort qui avait été fait intégralement devant la Web TV fédérale pour la première fois cette année. Il y avait les 64 clubs tirés au moment du congrès de la FFPJP. Bravo, Damien Baraya. Il avait bien tiré. Et ça, le tirage au sort à la Web, c'est une excellente idée. D'abord, ça enlève toute espèce de doute qu'il peut y avoir, puisqu'on sait que de temps en temps, les gens peuvent douter. Mais là, il n'y en a plus de doute. Ça voudrait dire que la fédération a fait une chose de bien l'année dernière. Non, mais ça, c'est très bien. Et ça fait longtemps qu'on en parlait. Soit de le faire à la Web, soit de le faire sur un concours national, mais que ce soit à la vue de tout le monde, de façon à ce qu'on ne dise pas les gros clubs se font protéger ou de tel ou tel. Là, au moins, il n'y avait aucune discussion possible. Et c'est une super idée. C'est bien de dire quand ça ne va pas, mais c'est bien de dire quand ça va bien aussi. C'est certain. Bon, j'ai l'impression que la balance n'est pas super équilibrée pour l'instant, mais toujours est-il que la fédération te remercie pour ses bons mots. Et bon, Charlotte Darod, pendant ce temps, elle l'a perdue. Christophe Sarriot, il est court. Oui. Oui, il a traversé. Cette fois-ci, il est long. Oui. Ce n'est pas une très bonne mène pour démarrer, pour l'équipe de Bron. Merci. 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 Ah, elle a des vies aussi. Ah, c'est trop long, c'est bien dommage, parce que quand on a... Le statut de challenger et que la première mène permet éventuellement de s'échapper un peu, il faut absolument saisir les occasions. Oui, ça fait déjà au moins une sur deux, ça aurait été bien déjà. Christophe Sarriot n'a pas fait compter les siennes, Clément Bousquet a fait une sur deux, donc c'est censé ouvrir la mène. Il tire peut-être à deux. Il va tirer, oui. Qu'elle mène bizarre. Oui, on va faire les comptes, mais je pense qu'on ne va pas beaucoup compter. J'espère pour eux qu'il y en a deux quand même. Et c'est ça, c'est déjà ça. Et alors à côté... Bron a marqué trois points. Oui, avec un carreau de Christian André-Anon Saino pour trois. Il tire à deux, il a fait carreau trois. C'est un duel malgache, Christian André-Anon Saino contre Thierry Bésandry. Ils ne sont pas un poste pour poste, mais effectivement... Ils ont un malgache en finale. Oui, et des Italiens, paraît-il. Et peut-être un Sénégalais. Oui. Alors, c'est bien embêtant, ça. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas. On a vu, c'est arrivé à Alessio Cacciolo dans ce moment-là tout à l'heure. Elle n'est pas sortie. Alors, je sais, le terrain, normalement, on n'a pas dû changer, mais on voit quand même des mauvaises frappes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un peu moins de gravier à force de jouer ? Est-ce que ça a cassé un peu les graviers ? Mais on n'a pas vu de mauvaises frappes comme ça hier. Et aujourd'hui, on a une drôle de surprise. Charlotte qui fait le choix de rester debout, là, pour engager. Elle a bien pris la place tout de suite. Très bonne idée. Petite bise au passage à Ludo Montoreau qui nous suit depuis ses terres niçoises. Et évidemment, il a dû être déçu tout à l'heure pour ses potes. Après, c'était contre son ex-club. Oui, exact. C'est un acharné du mercato, celui d'eau. Oui. Ça démarre mal pour Axe, parce qu'avoir manqué celle-ci, sachant qu'on ne défend rien. Il a failli croiser le bouchon et sortir le bouchon. Ça l'aurait bien arrangé. Mais non, il est resté là. Allez Ludivine, il faut vraiment rectifier et maintenant faire jouer. Et en espérant ne pas être puni par les tirs de Clément Bousquet. Bravo. C'est bien joué. Applaudissements. snap... ... Pl记ons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, bien joué. Laurent qui laisse venir, j'ai l'impression que Bron prend un excellent départ de l'autre côté là-bas, on craignait Escaro, il est arrivé assez vite dès la deuxième, Christophe Sari, il y en a encore deux, Charlotte une. En parlant de Ludo Montoro, j'ai reçu un message de sa part cette semaine, je pensais qu'il me demandait, qu'il allait me proposer un concours, quelque chose, j'étais content, et non, c'était pour avoir les ingrédients de la soupe qu'on a mangé à 7, quand vous recevez des messages de Ludo Montoro, super intéressant. Mais c'est un gourmet ! Voilà, je rappelle, c'était champignons, carottes, pommes de terre, des fois il a oublié. Alors attention, recette par Philippe Quintet, c'est l'instant gastronome, gastronomique de la matinée. J'étais content quand j'ai vu Ludo Montoro vous envoyer un message. Ah bah là t'étais flatté, tu t'es dit, enfin, enfin il me demande à jouer. Encore un qui croit en moi, et non. Si on ne peut plus compter sur les jeunes, Fifi, après tout ce que tu as fait pour lui pendant les années au Duc, pas de reconnaissance. Ah ouais, il m'a oublié. Ça va être compliqué de marquer, Damien, il faut le gagner. Et après, il restera deux cartouches dans les mains de Bron. Bravo ! Mais ils n'ont plus de munitions, les rouges. Oui, c'est frappé. Ça suffit. Il y a de la place. Oh là, elle est passée. Elle n'a pas pris de risque. Donc trois points comme on pouvait s'y attendre là après, avec la marge qu'il y avait. Et bien, trois, deux. Le bouchon est sorti du cadre. On va le déposer. On croise. Et assez court. Elle est offensive, cette équipe d'Axe-les-Termes. Parce qu'on a vu hier Ludivine Lové avoir quelques bouts à tirer et très bien les tirer. Pour l'instant, à Bron, on fait 100% confiance à Charlotte Daron. Il faut savoir qu'il y a Florence Schopp également sur la touche qui pourrait également apporter. Pas facile de trouver dans le circuit. Plus expérimenté que Florence Schopp. C'est sûr, mais... Alors après, je ne sais pas si elle est sur la feuille de match. Est-ce qu'on a chargé le côté masculin ou est-ce qu'on a mis deux femmes ? Je ne sais pas du tout. C'est la question qu'on se posait hier soir, quand ça n'allait pas très bien pour Bron. On demandait qui étaient les remplaçants. Parce qu'on peut rappeler le règlement, Clément. On ne peut pas mettre le nombre de joueurs que l'on veut. Non, 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 c'est huit au total. C'est huit au total. Six à chaque fois sur le terrain, plus deux remplaçants. Voilà. Soit on met deux hommes comme remplaçants, soit on met un homme et une femme. Bravo Clément Bousquet. C'est bien tiré. Cette habitude des joueurs de se mettre derrière le bouchon, ça ne nous arrange pas forcément toujours pour les caméras. Mais on va essayer de ne pas les embêter. C'est vrai que ça aide. On aime bien avoir... Enfin là, ça n'a pas aidé malheureusement, mais... Il est mal tombé, mais il est vraiment parti. Si vous jouez avec Michel Loi, vous ne l'êtes pas derrière, parce que... Alors après Ludo Montoro... Il vous explique vite que ça le gêne. Ah oui, c'est vrai que ça le gêne. C'est le quart d'heure de Michel Loi. Ils ont cru comme lui, il en voit beaucoup. C'est ça. J'ai eu peur que tu dises que ça pouvait être dangereux même. Je ne l'ai pas dit ça. Non, mais ça le gêne, forcément. Moi, je trouve que ça resserre le jeu et que ça guide. C'est une information importante pour les internautes. Quand vous allez jouer avec Philippe Quintet, n'hésitez pas à vous mettre derrière le bouchon. Ça l'aide. C'est comme quand on tire. On voit souvent des plus belles moyennes de tir dans les salles, parce que les terrains sont plus petits et ça fait guide. On est tous proches à l'un des autres. Alors qu'un extérieur où il y avait beaucoup de place... Là, les terrains font 15 par 4. C'est vrai que... Quand il y a 10 mètres, on a vraiment une impression de... De distance par rapport... C'est vrai à ces concours en salle où... Bien sûr. En général, c'est 3 mètres de largeur. Alors là... Oh là 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 là. Celle-là est partie de travers aussi. Il a voulu jouer la boule de devant. Bon, elle est pas belle la mène là. Non. C'est la seconde consécutive. C'est ce qui est embêtant. Je sais pas s'il ferait pas bien d'en tirer une au bouchon. Il y a pas très loin. Il va avoir du mal à se sauver là, hein. Parce que... Il reste encore une boule à Clément Bousquet. Deux à Christophe Sarriot. Une à Charlotte. Je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Eh bien. Troisième mène et tir au bouchon pour Damien Baraya. A priori. A moins qu'il tire deux fois au boule. Mais bon, le vrai, j'essaie de tirer au bouchon quand même. Et voilà. Bravo. Bravo jeune homme. Ah oui, excellent. Alors là, ça aurait déjà pu être un gros tournant, hein. S'il avait pas bien tiré. Et toujours 3-2. Et de l'autre côté, ça fait également 3-2. Bon, ça, ça peut faire du bien. À condition, évidemment, de bien démarrer cette mène-là. Déjà, moralement, c'est important, hein. Parce que là, ils étaient sur un coup de 5... Oui, on va dire un 5. Ça aurait quand même fait un drôle de break. Et cette fois-ci, on attaque. Oui, bien sûr, hein. Un bon petit palais, là, dans le bouchon. Il fait du jeu, hein, depuis hier. Oui. Et... On a quand même... Philippe, Sacha Solana et Dylan Nexon sur le banc. Oui, tout à fait. Ils sont tous les deux champions de France. L'un est double champion de France triplette. L'autre a un titre. Et... Ça, ça dit quelque chose aussi, quand même, sur... Oh, bon, Bravo, Clément. Quel recul. Ça dit aussi sur l'esprit de groupe et l'ego. Il y en a un... Ils le mettent de côté, hein, ces joueurs-là. C'est pas les titres qui font la titularisation. C'est ça. C'est des tas de formes. Heureusement. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est vrai. L'année dernière, Bron avait un effectif fourni. On a parlé de Christian Fasino. Il y avait Marco Foyo. C'est pour les coachs. C'est des choix. C'est le rôle du coach, certes. Mais il faut faire avec... Avec les souhaits de tout le monde. Ah, et puis il y a des joueurs qui sont plus faciles à... À varier que d'autres. Il y a des clubs qui n'ont pas trop se posé de questions parce qu'ils n'ont pas l'effectif suffisant pour avoir ce genre de problème. pour rappeler ça des problèmes de riches. Oui. Bon, Damien. il ne donne pas tant d'offres. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. À l'avant, il est très proche du pâtiment. bien c'est pas mal pour une première, elle est bien tirée il l'a mis en route Clément aussi allez, debout de chaque côté il est parti est-ce qu'il a gagné ? je ne pense pas on va mesurer quand même il a fait la reprise quand même, Christophe Sarriot ils ont bien fait de mesurer alors, est-ce qu'on peut essayer d'aller venir un peu avec cette boule devant là ? de toute façon, ça ne mange pas de pain on peut jouer un peu en face en passant à côté, gagner le point elle n'est pas hors jeu pour une droitière elle a un coup de main aussi, Ludivine elle joue quand même souvent de la droite vers la gauche et donc sa boule est un peu basse vous voyez ? alors là un bon coup de main rentrant et c'est vrai que ce n'est pas simple pour elle de jouer la boule qui est en bas bravo, parce que là où elle est c'est le bon coin après évidemment, si Christophe Sarriot sort le petit carreau ça, ça ça pourrait bloquer l'affaire mais on va savoir dans quelques instants ouais, c'est bien tiré il s'est très très bien tiré il y en a deux là du coup, en jouant la boule de devant c'est plus compliqué pour marquer en jouant la boule de 74 elle n'est pas pile dans l'axe du bouchon donc et puis en la touchant, je pense qu'il ne risque pas rentrer sur le carreau donc il va jouer le point nature c'est bien joué il faut marquer pas compliquer le jeu, Philippe non non, c'est important, trois partout rester au contact et ça fait 6-2 pour Bron de l'autre côté tout à l'heure c'est la partie que nous diffusions de nous à la Web TV qui n'est pas allé à son terme est-ce qu'on va encore avoir droit à un scénario comme celui-ci pour ceux qui ne se sont pas levés ce matin Dylan Rocher Stéphane Robineau, Diego Rizzi donc ont remporté leur leur triplette et ont permis à Fréjus d'accéder à la finale mais en étant le score le plus gros écart c'était c'était 10-1 1-10 c'est ce que j'allais dire c'est ça et puis ils ont réussi à renverser la vapeur elle est devant mais elle est un peu courte il y a bien 80 cm c'est ça Alors, c'est le dégagé, mais il est longue, par contre. Bien joué. Elle est bien revenue. Oh là là là. Eh bien, sur le bouchon. C'est le début de Maine. Oui, et puis ce n'était pas un vilain tir non plus. Ce n'est pas un franchet. Le bouchon a immédiatement levé la main. On reste égalité 3 partout. C'est le début de Maine. Ça développe. Ça, ça ne va pas poser de problème à Charlotte Darod. C'est facile à dire, mais je pense que là, c'est un petit carreau qui va aider. Parce que sinon, avec des frappes simples. Et bien, le voilà. Alors, on va contre-attaquer. C'est la bonne idée, Philippe, non ? Parce que si on prend un autre aïe. Oui, c'est la bonne idée. Oui, l'idée est bonne. C'est toujours la même histoire si on prend un autre carreau. Oui, c'est sûr. Et là, du coup, on remet en jeu la boule de Ludivine qui maintenant compte. Alors qu'elle n'était pas spécialement placée pour ça. Il a fait le petit carreau dont ils avaient besoin. Ah, c'est derrière, qui est mon bousquet qui manque. Hop, inversement de tendance. Allez, c'est bien joué. Allez. Allez. Allez, encore. Il y en a trois, hein, par terre. Et là, du coup, on n'a pas bien le choix. Il faut pointer et attendre. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué parce qu'il a quand même, mine de rien, mis le bouchon dans le cou. Et en tirant un peu court, on peut tomber sur le bouchon et annuler la mêle. Et du coup, il a levé la main. Bon, il faut qu'il prenne son temps, mais ça ne change rien. Il faut y retourner. On en défend trois, dont deux plus que correctes. Maintenant, c'est moins grave de tomber sur le bouchon maintenant. Oui, ils sont à égalité de boule. C'est lui qui joue le premier. Ah, bien tiré. La première, il s'est gêné un peu. Forcément que, quand on est dans un beau départ de domaine comme ça, on essaie de la conclure de la plus belle façon. Et en voulant bien tirer, il va sauter. Très bien joué. Très bien joué. La première, il va dire qu'il faut tirer. est ici. La première, il va dire qu'il faut tirer. c'est dommage de tirer derrière parce que même en étant un peu courte le bouchon pouvait monter dans les siennes derrière et en y frappant il fallait absolument que clément bousquet joue bien la sienne parce qu'il y en avait quand même trois par terre de bons oui en faisant pointer jusqu'au bout il pouvait avoir vraiment l'espoir à la limite là il le perdait d'un il le perdait pratiquement des trois alors que là il a pu rajouter tranquillement l'hommage on 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 Merci. Merci. C'est gagné. Oui, belle reprise, hein ? Belle reprise au bon endroit, bien dans la boule. Oh là là ! Il a pu taper la sienne, comme ça elle est tombée derrière. Je me permets un salut amical à Jean-Pierre Marenghi. Philippe, c'est le président du comité du Doubs qui avait organisé cette édition l'an passé à l'Axone de Montbéliard. Ça avait été une superbe édition, tout comme celle de la Glace Arena l'année d'avant. D'ailleurs, tu étais déjà à mes côtés. Là, on est sur trois magnifiques éditions à suivre avec celle de Beauvais que nous vivons actuellement. Donc, en salutation à Jean-Pierre, au comité du Doubs. C'est bien tiré, hein ? C'est bien tiré. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Oui, bien joué. Bon, encore la mède, clairement. Oui, c'est frappé. Ça fera jouer la dernière et après, il y a cadré, non, au fond du jeu, Christophe ? Justement, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, non ? On ne voit pas le fond du terrain, donc je ne sais pas s'il reste des boules. Je ne sais pas si on peut tadrer un peu plus large pour voir s'il y a des boules au fond ou pas. Moi, je ne peux pas le faire. Je pense qu'on tire au moins à deux côté bron. Mais elles sont vraiment loin au fond. Ah ben, ce n'est pas trop mal comme idée de venir par là. De toute façon, déjà, il tire à la marque et après, on verra. Voilà sa dernière boule de tir à Christophe. Elle est sortie du 4, ça c'est sûr. Mais j'en vois une, moi, au fond. Charlotte est déjà en train de mettre le score, donc... On va le savoir tout de suite. Oh là là, regarde. 8. Ah oui, il y en avait 3. Eh oui. Eh oui, on ne voyait pas bien au fond. C'est important. 8 à 3. N de 3 points. Ah oui, là, ça fait un petit break, effectivement. Allez, pour accéder ferme, il faut absolument tout de suite se remettre dans la partie. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. De l'autre côté, on est 4 à 6. Un beau point d'entrée. Un beau point d'entrée. Oui, c'est frappé. Pas cadré, mais frappé. Sous-titrage ST' 501. Bien joué. Très bien joué. Allez, j'aurais voulu le faire. Je ne serai pas arrivé. La boule seule sans le bouchon. Un petit moment que Clément n'a plus manqué. Il enchaîne, il enchaîne. Il ne fait pas beaucoup de carreaux, mais il frappe. C'est important. Il vaut mieux faire deux frappes qu'un carreau et un trou. Oui, parce qu'en faisant deux frappes, il y a deux boules de moins. Alors qu'un carreau et un trou, il n'y a qu'une boule de moins. Il y en a une qui peut compter double, c'est certain. Mais ça peut être rendu. C'est gagné, mais le point n'est pas très bon. Elle est tombée bizarre, celle-ci aussi. Ils ont pris la décision de partir à l'attaque. Donc, ils en ont deux par terre. Il y en a trois boules partout. Bien joué. C'est qu'il n'y a pas trop de cachette, là, à part venir essayer d'embouchonner. Oui, les deux points sont à deux points de côté. Celles qui sont derrière, ce sont les leurs. Il faudra embouchonner, rentrer dans le bouchon. Oh, il n'est pas droit. La main pouvait être jolie, mais maintenant, elle se retourne. Maintenant, il faut un petit carreau pour rattraper la main. C'est pas mal. Il s'en veut, Christophe, mais bon. C'est sûr qu'en tirant la première comme ça, il pouvait encore espérer de belles choses. Il en aurait eu trois par terre, deux boules à deux. Il a fait un petit palais de la seconde. Certes, il est derrière, mais ça resserre. Si, ça va. On a eu peur un instant. Ça semble avoir fait le voyage. Ça a fait le voyage. Donc, Charlotte. Il ne peut pas trop tirer, parce que... Il est fortement, il y va, non ? Il ne faudrait pas que le bouchon monte derrière, parce que c'est les deux boules. Ils n'ont pas hésité. Ses deux partenaires lui ont dit, allez, il faut y aller. Oh là 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 là. Là, ces bouchons, on est monté. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Bron. Une meilleure pour les termes. Eh bien, Damien Baraya a une boule pour réduire l'écart. Et oui, il en a profité. Il l'a mis. C'était important pour eux. Alors, 5 à 8 d'un côté et 4 à 8 de l'autre. L'hélice passe, qui accueille cette épreuve. Il y a du monde dans ces tribunes. Oui, là, on vous en avait vu une. Et il y a exactement la même, évidemment, de l'autre côté des jeux. Ça fait près de 2 000 personnes, parce que c'est des salles immenses. Donc, pour la capacité totale, à plus de 3 000. C'est vrai que ça paraît long, là, quand même. Et si. Et si. elle a forcé alors certes c'est très long on l'a trop mis, on l'a trop fait depuis tout à l'heure Charlotte quand c'est loin comme ça elle joue debout enfin depuis tout à l'heure depuis hier on va voir si elle maintient la technique c'est des boules embêtantes parce qu'elles sont ni trop près ni trop loin on sait jamais trop ce qu'on doit faire sur ce genre de boule bon là ils vont tirer tout de suite ils ont raison parce qu'il est déjà pas mauvais ça va ça va les deux boules sont sortis c'est loin donc on pardonne faut avoir que des reculs pour Charlotte bien se rappeler la donne, la courbe c'est pas la même boule mais c'est repris c'est pas mal, elle est un peu en face de toute façon on est à plus de 9m80 donc chaque reprise peut faire éventuellement jouer deux boules pour Ludivine Lové il faudrait absolument gagner le point je crois qu'on est sur une belle mène du côté d'Axe-les-Thermes là-bas sur l'autre jeu me semble-t-il ils sont 4 à 8 ils sont menés comme sur le jeu que nous filmons-nous je crois que Fabien Barre a une possibilité de recoller elle est courte elle est courte elle est même très courte on voit parfois ça Philippe quand on est long de la première on rectifie mais trop je pense qu'elle est un peu crochée quand même là parce que là on voit pas bien l'écran mais nous en face elle est facilement plus d'un mètre devant oui mais ça s'explique peut-être par le fait d'avoir été trop long on retient la boule à l'excès on se tape dans la main entre Luc Light, Thibé Zandri et Fabien Barre je pense que c'est une mène qui paye 8 partout ah oui il faut pas rester court une deuxième fois il est un peu court encore mais on va dire qu'elle est dans le jeu qu'elle est belle ça aurait été bien de gagner le point on va dire qu'elle est dans le jeu il est passé la Charlotte Garo avec ses deux boules elle a fait du boulot elle fait jouer les 6 ah si si c'est gagné non ? on tourne autour on tourne autour ah bah si Laurent il a le maître dans la main ça paraît le plus rapide pour trancher c'est gagné ah on ne sait pas il faut mesurer intervention de madame Evelyne Chapillon arbitre international il n'a pas l'air d'avoir chaud on lui a dit on va chez l'épicard elle a cru qu'on allait chez l'épicard Evelyne moi je ris mais c'est nerveux elle a cru qu'on allait chez l'épicard ça nous permet quand même philippe de mettre en avant le travail des arbitres parce que chaque week-end chaque week-end se déroule en france des milliers des milliers de concours qu'ils soient départementaux régionaux nationaux et bon soyons honnêtes ils ont la vie dure selon ça doit être long regardé en marque ils sont les mieux placés pour voir les parties c'est certain mais ce que les joueurs qui ont des joueurs qui savent relever les entre guillemets entre guillemets les fautes des arbitres il y en a bon je pense quand même que c'est même si la phrase est mille fois répété sans arbitre pas de sport c'est certain les erreurs d'arbitrage il faut les accepter il avait mis de envie clément incontestablement alors c'est droit comme aïe mais impossible qu'il nous fasse un joli carreau de la deuxième parce que s'il corrige il va faire un gel alors attention il a raccourci c'est frappé mais bon c'est très bien il fallait par rapport à la main il fallait surtout pas manquer double du coup elle va être moins belle qu'on pouvait le penser cette même ça fait passer deux boules quand même on voit pas souvent de joueurs qui joue une boule qui est devant philippe mais il faut noter que la boule a éventuellement si on rentre dedans elle va avancer mais pour faire compter aussi celle qu'on joue il faut jouer fort c'est pas super roulant donc c'est difficile de rentrer par deux dans ce genre de voilà voilà on a souvent tendance à faire clair on touche la boule parce que pour tous ceux qui nous regardent évidemment on voit une belle boule de vent là on se dit il faut jouer dedans d'ailleurs c'est parfait mais normalement il y en a qu'un il a fait claro par contre du coup il n'est pas joli à tirer oui il avait raison de façon tentée mais bien sûr elle est pas belle à tirer il faut faire attention parce que il n'y en a qu'une dans le jeu qui est derrière après c'est tout celle d'axe les termes et pour rentrer par deux faut jouer fort et si on passe à côté on perd tout bon alors un tir à la sauter pour christophe sarriot sauter si à sauter à la place mais il y a 40 mais bon faut pas de cours c'est pas comme au champion du monde mais elle a dès la première pas de contre rien c'est parfait il va prendre vraiment alors là on peut voir un beau geste philippe si christophe le réussit oui parce que vous avez vu il a préparé sa donne vraiment à droite pour lui à gauche de l'écran il va la ramener effet rentrant voilà il n'y a pas eu de retour du tout on a bien mis l'effet on l'a vu on n'a pas répondu ça s'est pas donné et ben point et ben 9 à 5 Merci. Allez, bien joué. Pour l'instant, elle a pris le dessus, Charlotte, sur Ludivine. Oui, la Bron est en bonne posture, je dirais, dans cette triplette. Quatre points d'avance et on les semble bien. Bien lancé pour rejoindre Fréjus en finale, mais il va falloir aller chercher. Bravo, Damien. C'est évidemment ça qui peut freiner Bron ou les arrêter. De l'autre côté, il y a huit partout. Il n'y a qu'une mène de retard, une belle mène de retard, c'est tout. Ça peut aller vite. Ça va, ça fait jouer. Il a cadré, oui, tout à fait. Et avec les termes, je pense qu'on a pris le risque de ne venir qu'avec une seule féminine. Je te le confirme. Et du coup, malheureusement, pour Ludivine, c'est long, elle fait toutes les parties. Et quand on est un peu à côté, malheureusement, on n'a pas de remplaçant d'eux, puisque c'est les féminines. Des fois, ça fait du bien de sortir une partie ou de sortir en cours de partie pour sortir un peu du dur quand on n'est pas en forme. Elle, elle n'a pas le choix. Et elle a bien joué. Quand on vient comme ça, sans remplaçant, il ne faut pas tomber dans les escaliers. Oui, s'il y arrive quelque chose, c'est sûr. Oui, il faut y penser à ça, ça peut arriver. Il ne faut pas faire un malaise, il ne faut pas... Parce que du coup, la compétition est terminée. Est-ce que le règlement prévoit l'obligation de mixité à chaque tour ? Enfin, un tête-à-tête féminin, puis ensuite, obligation de mixité. On n'a pas le choix, donc... Allez, bien joué. On va jouer face à la boule. Ah, il est court. Alors, elle aurait pu se donner, elle aurait pu faire qu'un rond en tirant comme ça, mais elle n'est quand même pas... Je ne pense pas qu'il voulait la tirer comme ça. C'est bien joué. Il n'y a pas beaucoup de déchets chez Charlotte d'Arode. Belle reprise. En contre. Ah là là. Il a crocheté, ça va, il a tapé la sienne, mais il a cadré quand même. Il est juste à côté, mais... J'allais justement dire que je pensais qu'il allait bien tirer, qu'il pouvait revenir tout de suite dans la partie, puisqu'il était sur un coup de 3 ou 4. Si j'ai mis cadre celle-ci, c'est sûr qu'il avait moyen de faire mal. Ah oui, deux boules contre une. Allez, il faut essayer de récupérer, enfin, il faut essayer d'arracher la marque quand même. Allez, c'est frappé. De toute façon, maintenant, il faut, voilà, comme tu dis, il ne faut plus chercher la grosse mène et simplement se concentrer sur marquer. C'est Damien qui avait la possibilité de faire... De faire une belle ouverture. En tirant bien la sienne, il se retrouve avec un tir à 4 au carreau. Il a bien joué, hein, il l'a mise en face. Il ne faut pas faire la même chose que Damien. Ça pourrait être cher, du coup. Et voilà. Et voilà. Et là, du coup... Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Ils étaient sur une mène de 3 ou 4 pour eux et je pense qu'ils en ont perdu 3. Ah oui, là, c'est très cher. Je pense que c'est 3 aussi. Ah oui, à mon avis, c'est 3. Ah oui, 12. Incroyable, hein. Là, dans les têtes, Philippe, c'est... Là, ils ont manqué double et à chaque fois qu'ils ont manqué, ils ont tapé la leur. Incroyable, c'était une mène pour revenir. Et du coup, c'est... Le bras, c'est de l'autre côté. Ça va être très, très dur de s'en remettre. Mais bon. C'est la pétanque. Oui. Rien n'est terminé. Ils s'en sortent bien, sur le coup, Labron. Déjà, ils ne prennent pas la grosse mène, non plus, ils en font une belle. Oui, c'est... C'est... La différence au score, 7. Au moins 6 points, on va dire. C'est énorme. Après, ils ne sont pas si bien tirés. C'est... Là, non. C'est pas de la malchance, c'est des boules pas droits. Oui. Ils ont bien joué. Enfin, Christophe Sarriot a bien joué. Il a joué en face. Il a mis comme il fallait. C'est la boule de Damien qui est chère. Parce qu'en manquant, déjà, il casse la grosse mène. Et après, il oblige à jouer boule à boule. Ce qui s'est passé, mais... Il n'a fait que des carreaux quasiment dans cette partie. Et celle-ci, il l'a mal tirée. Charlotte est courte, mais bon. C'est un point qui se défend. Oui, surtout à 12 à 5, on va dire. Parce que le score compte, là, quand on prend la décision. C'est un peu, excuse-moi, c'est un peu la même demi-finale. Je pense qu'on risque d'avoir les mêmes regrets. On va avoir deux équipes qui vont pouvoir regretter de ne pas en faire un tout petit effort supplémentaire parce qu'il y avait moyen de passer. Tu m'as devancé. Je vois que là-bas, Axel et Therme, c'est pour ça que tu dis ça aussi, je suppose. On voit qu'Axe et Therme va encore marquer là-bas, l'équipe de Luc Lai. Oh, bravo d'ailleurs. Là, il ajoute un point, Luc. Alors que c'est très difficile à faire. Ils vont être à 10, voire 11 à 8 pour Axe, alors qu'ils étaient derrière tout le long. C'est ce qu'a fait Fréjus tout à l'heure. Mais bon, côté mixte, ça bricole trop. On aurait pu être 8 à 9. Oui. 9 à 9. Là, il n'est vraiment pas droit. Là, il a fait un joli pas droit. Oui, il faut être indulgent avec les joueurs qui vivent ces moments-là. C'est tout sauf des conditions normales, Philippe, d'être dans une salle pareille. Comme j'ai expliqué, là, on est dans du sport collectif. On joue pour soi, mais on joue surtout pour ses copains, pour sa ville. Il y a une pression qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ce n'est pas la même pression qu'un national normal où on joue les trois copains ensemble, qu'on gagne ou qu'on perd. Là, on joue pour tout le monde. Il y a la télé. Oui, parce que là, vous voyez sur la droite de l'écran, vous voyez le mouvement de la grue, la caméra grue. En fait, ils ont retourné le dispositif au niveau de la télé sur la partie que l'on suit parce que si elle se termine, c'est la fin de la rencontre. Tout ça, Philippe, les joueurs le voient. Il faut être aveugle sinon pour ne pas le voir. Quand on a cinq, les caméras se retournent. Ce n'est pas pour nous encourager. Surtout quand l'adversaire a douze. Généralement, ce n'est pas fait pour ça. Bon, elle a fait de belles reprises, hein, Philippe. Ah, il a manqué. Donc, ça a été deux points. Ça fait dix suites là-bas dans l'autre partie pour axe les termes. Mais c'est certain, il y aura des regrets si, si, bon, on l'emporte. Et c'est ce que doivent se dire les niçois dans la voiture, là, sur le trajet retour. Avec cette super-même qu'il y a eu Michael Bonneto pour revenir également. Il a fait un peu la même. On va dire pour lui, heureusement, que l'autre équipe a perdu. Parce qu'il a eu certainement des regrets. Mais je crois qu'il aurait pu gagner encore la partie, hein. Il pouvait encore revenir, hein. C'était pas fini. Là, il a bien joué. C'est accroupi, Christophe Sarriot. Il a gagné le point. Là, pour eux, là, pour le mix d'axe et termes, ce qu'il faut, c'est marquer. En espérant que l'équipe d'à côté gagne. Et pour mettre un peu plus de pression sur les épaules de Bron. Oh, il vient tirer. Il vient tirer. Il est beau, celui-ci. Bravo. Il ne faut plus rien lâcher. Ah, ils ont encore une belle-mêle. Il va se retrouver quatre carreaux, quand même, notre ami d'axe et termes. Laurent. Laurent. Allez. Frapper, c'est joli, hein. C'est Ludivine qui a encore une boule. Oui, tout à fait. Oui. Et donc ? Donc, s'il tient bien, c'est le sac. Ah, oui, oui. Il a l'air à la place. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, Ludivine, c'est moi qui ai perdu. C'est ça. Ça fait trop d'occasion de rater. Elle s'en fait deux tweets qui tirent malheureusement pas suffisamment bien. Et plus de deux boules importantes, parce que c'était des boules qui pouvaient rapporter des points. C'est pas fini. Ludivine, on l'a vu bien tirer depuis hier. Et si elle tape, même une frappe simple, il monte à 7. Et à 7, on est mathématiquement dans la gagne. Mais il faut qu'elle fasse cet effort, Ludivine, pour son club. Tout le monde s'est arrêté, même la partie d'à côté. Ouais, ce serait vraiment dommage, hein. Sinon, allez, on a confiance en elle. Oh, elle est pas vénarde. Oh, c'est terrible. Oh, le bouchon est sorti. Incroyable. Elle a croisé dans le but. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ouais. Là, on se dit qu'on va jamais y arriver, hein, parce que... En deux mènes, le moral doit prendre un sacré coup. Elle est pleine tête. Parfait, voilà, ça devrait faire 7-12, mais c'est la pétanque. C'est comme ça. Ah, c'est Laurent qui a... Il aurait fallu qu'il fasse un petit effort, là. En tirant bien, ils se font 8 à 12. Ils envoient le bouchon. Il va s'en vouloir, hein, Laurent. Entre celle d'avant où il manque, il tape la sienne, il en perd 3, et celle-ci. Damien aussi, hein, parce que... Et la mienne, ça fait deux mènes de suite qu'il fait une sur deux. Alors bon, on ne dit absolument pas ça pour les... On constate simplement, bien sûr. On ne peut que compatir. Nous, on est toujours... Philippe, il me répète souvent, comme on aime le suspense. Et qu'il y a des belles occasions, là, de se rapprocher du score de Brou. Ça qui nous plaît, mais on sait bien, enfin, surtout Philippe, on sait bien que le point, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio Il y a beaucoup de carreaux, mais il met tellement d'effets, qu'on sait dire, qu'il nous donne... Il y a beaucoup de carreaux, mais il met tellement d'effets, qu'on sait dire, qu'il nous donne... Qu'il y a son mal sorti. C'est comme ça, il n'y a pas d'espoir. Il a rendu carreaux, hein, Clément. Clément bousqué, bien tiré. Sous-titrage Société Radio On va se retrouver avec 4 nombres de chaque côté. Mais c'est la 7ème qui va devoir aller tranquille. C'est la 8ème qui va devoir aller tranquille. C'est la 8ème qui va aller tranquille. Aïe, 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 il n'est pas assez bon, celui-là. C'est dur, hein, pour eux, c'est dur. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble, je dirais. Ils n'arrivent pas à mettre une même plaine, à faire une même plaine. Il va falloir faire un petit carreau. Bon, on enchaîne, c'est mieux. Charlotte, elle, elle ne relâche pas, alors, voilà, elle n'ouvre pas de brèche. Il y a deux solutions, soit on tire quand on fait un petit carreau, soit un carreau bouchon. Mais c'est bien parce que le point de vue, il ne se perde pas. Moi, j'apturais pour le bouchon. Parce que quand même, si un carreau pourrait rattraper la même, il faut vraiment faire carreau. Alors, on a bouillé le bouchon. On va aller faire le bouchon. C'est ce qui me semblait. Il en a encore eu, là. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vais continuer à espérer. Ah oui. Ah, bravo. Très beau geste. Ah oui, c'est important parce que je ne sais pas qu'un secrétaire m'a encore marqué de l'autre côté. Et puis, il l'a bien. Bravo. Il y a un point de plus. 11 à 8 de l'autre côté. C'est bien tiré. 11 à 8. 11 à 8. Pour Axe. Mais là, pour l'instant, pour l'instant, Bron est en bonne posture. Notamment grâce à cette jeune femme. Il y a l'espace pour poser quand même. Il y a un point de plus. Non, non. Il y a un point de plus. Il y a un point de plus. Il y a un point de plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ferais tirer du divin. Si elle a le bonheur de faire un petit carreau, elle peut rattraper la main. Et si elle manque, je crois qu'on est en train d'en parler. Regarde. J'ai l'impression. Il faut que Laurent garde ses boules pour le bouchon. Mais il y a encore moyen de rattraper la main en faisant un petit palais. Ou alors on part trois fois au bouchon. Alors là, je vous vois Dylan Nexon qui dit qu'il faut tirer au bouchon. Je l'ai vu faire le geste auprès de ses partenaires. Ce n'est pas idiot non plus. Le coach valide. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est pointer. C'est pointer, ça ne sert à rien. À moins d'un miracle d'embouchonner. Et on tire au bouchon. Eh bien, allez. Comme la main précédente. C'est reparti. Pas droit. Ça ne va pas finir à être dur. Ce n'est pas gros un bouchon. Vous dit celui qui en a tapé 28 000. Mais je trouvais qu'il avait eu rapetissé deux. Allez, il faut y croire. Allez. Oh là là, celle-là n'est pas tirée du tout. Celle-là n'est pas tirée du tout. Eh bien, Ludivine, il faut faire lever la foule. Elle ne demande que ça, la foule. Eh bien, Ludivine, est-ce que tu peux maintenir ton équipe à flot ? Ou est-ce que c'est la fin de l'aventure pour Axe ? Ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit. Et voilà, donc, la finale qu'on avait, on va dire, pas prévue, parce qu'on ne peut jamais rien prévoir, mais qu'on avait imaginée par rapport au tirage au sort aura bien lieu. Le vainqueur de l'édition 2021 face au vainqueur de l'édition 2023. Normalement, dans quelques secondes, ce sera la fiche de la finale cet après-midi. On va vous redonner les horaires, on va attendre l'annonce speaker. Et puis, il n'y a pas assez bien, parce que les deux équipes ont eu, on va dire, autant de mal à se qualifier. Oui, personne n'est plus reposé que l'autre, c'est vrai, au niveau des temps de jeu. Eh ben oui, ça en est terminé. Bon, fil en finale, face à Fréjus. Victoire logique sur la partie qu'on a suivie. Trop de déchets côté Axe-Létherme. Donc, ils ont eu un moment...